Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons voir une petite manipulation assez simple mais qui est très efficace. Cette manipulation consiste à présenter la deuxième question sur ce formulaire en fonction du nombre de choix opéré sur la première question. Comme vous l'avez compris la première question est une question à choix multiple et l'objectif est qu'en fait cette deuxième question soit posée lorsque la personne exerce plus d'une activité. C'est à dire que lorsqu'elle a plusieurs sources de revenus donc au moins deux sources de revenus. Donc c'est à dire que ici par exemple lorsque la personne aura coché deux options cette question va apparaître. Mais lorsqu'il s'agit d'une seule option la question ne va pas apparaître. Donc peu importe le nombre de choix l'essentiel fait que le nombre de choix opéré soit supérieur ou égal à 2 et cette question va apparaître. Cette manipulation est assez simple. Ici vous avez le questionnaire XLS Form qui m'a permis de créer ce formulaire. Et comme vous le constatez j'ai deux questions. Une question à choix multiple ici sur les sources de revenus. Et une deuxième question sur les sources de revenus donc une question du type numérique. Ici dans la feuille Choice on a les différentes modalités de réponse. Et la question à choix multiple donc 5 modalités de réponse. La colonne de paramétrage qui va nous permettre de rendre cette question conditionnelle puisque c'est la deuxième question ici qui est conditionnelle. Elle consiste ici donc dans cette colonne rélevante. Elle consiste ici à insérer une fonction qui permet donc d'afficher cette question seulement si un certain nombre d'options ici sont sélectionnées. Donc ici nous allons utiliser une fonction qui s'appelle countSelect. CountSelect. Et lorsqu'on écrit cette fonction on ouvre la parenthèse. D'habitude c'est une fonction qui est utilisée pour limiter le nombre de choix au niveau des questions à choix multiple. Et là nous allons l'utiliser sur la colonne rélevante ici pour afficher cette question en fonction du nombre de choix opéré. Donc lorsque cette fonction est insérée nous allons nous mettre donc entre les parenthèses. Je supprime la parenthèse pour que vous puissiez voir. Et puis je mets le name de la première question. Donc le name de la question à choix multiple. Ici il s'agit de Q1. Mais pour citer une question comme vous le savez dans le XLS form. Le name de la question est encadré dans des accolades. Précédé de dollars. Je vais commencer par mettre le dollar. Et puis j'ouvre les accolades. Et enfin je ferme les accolades. Ça c'est la procédure à chaque fois que vous voulez citer ou que vous voulez faire référence à une variable dans le XLS form. Donc ici pour faire référence à cette question. Nous avons mis le dollar. Et puis mis le name de la question entre deux accolades. Ici je ferme la fonction compte. Je ferme les parenthèses. Et après comme il s'agit ici de faire en sorte que le revenu cumulé soit demandé. Lorsqu'on a la personne à plusieurs sources de revenus. Donc plus d'une source de revenus. Je vais tout simplement mettre supérieur ou égal à 2. Et à ce niveau on aura donc ce résultat. A chaque fois qu'on a au moins deux choix. Cette question va se présenter. Si c'est un seul choix. Elle va disparaître. Et dès que c'est deux choix. Elle va apparaître. Donc peu importe le nombre de choix. L'essentiel est que ça soit supérieur ou égal à deux choix. Et comme ça la question suivante va se présenter. Donc voilà comment on fait cette petite manipulation. Avec Kobo Toolbox. A l'aide du xls-form. Et en utilisant la fonction countSelect. Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501